Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch de make-up de la 669 de Martine Cosmetics Musique Donc je vais enfin pouvoir tester la marque je n'ai jamais testé parce que les trucs de chouin et tout ça c'était pas trop mon kiff Ici c'est à 669 donc en étant croyante voilà ça aurait été 666 je pense pas que je l'aurais acheté enfin bref voilà chacun son délire J'ai largement hésité quand j'ai vu le reveal parce que bon il y a beaucoup de duochrome Elle est très dark donc forcément moi qui suis accro au smoky vous savez bien qu'elle m'a botté direct Sauf qu'il y avait beaucoup de points négatifs que je voyais d'office Mais c'est quand même la vidéo de Balindi qui m'a fait changer d'avis Je vous remets sa vidéo en barre d'infos Elle a exactement les mêmes idées que moi, le même avis que moi de premier abord sur cette palette Donc on va rentrer un peu plus dans les détails Le packaging est franchement magnifique avec des petites dorures ici sur les bords Le logo qui est holographique un peu comme ça enfin duochrome je dirais Le petit fermoir façon écrin J'aime beaucoup sauf que alors oui ça ressemble un peu à Jeffree Star mais après il n'a pas de monopole non plus de ce genre de packaging On l'a déjà vu ailleurs, notamment chez Urban Decay avec les Book of Magic à l'époque sauf que c'était en carton Premier abord ce qui m'a... ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté directement quand elle est sortie C'est le packaging au voulard Voilà ça c'est déjà rédhibitoire avec l'année X1 C'était déjà l'enfer ce genre de packaging Là, clairement ça salait direct Je trouve ça un peu dommage, ça aurait été plus joli un noir effet fumé par dessus Mais en pas à feutrine comme ça Le fermoir est très joli et quand on l'ouvre on a le miroir Donc j'ai essayé de ne pas vous éblouir Qui est super bien dessiné Voilà les détails sont très jolis Moi les miroirs dans les palettes j'utilise jamais Comme les Jeffree Star on ne sait pas les ouvrir et les fermer derrière Donc c'est un peu achiant Et voilà les teintes Alors deuxième chose qui me faisait hésiter c'est les deux noirs Alors c'est un noir et un gris Enfin un noir à sous-ton gris et un noir noir Mais les deux n'étaient pas indispensables dans la palette Je trouve Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de clair Pour le coin interne À part celui-ci C'est le plus C'est le Freya Mais alors là vous Moi je le vois vert dans le miroir Ah oui vous le voyez vert Mais il est C'est un duochrome quoi Franchement Rien que les duochromes au swatch J'étais là Oh c'est bon Bien évidemment Il y a un bleu canard dedans Donc j'adore Il y a un burgundy comme ça Je l'adore Et ici Alors au départ je pensais que c'était un beige Mais c'est un kaki clair comme ça Sublime Franchement sublime Mais ce qui est vraiment dommage C'est les deux noirs Franchement c'était pas indispensable Il y aurait mieux fallu mettre Un petit duochrome Multichrome Très clair pour le coin interne Mais voilà Dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mat En tout il y a 18 fards Donc c'est moitié-moitié Voilà Il y a des mat et des irisés Beaucoup de duochrome Qui sont juste divins Au son de j'étais là Mais c'est pas possible Comment c'est beau Donc voilà pour ça Donc du coup j'ai quand même craqué A cause de Byndie A cause ou grâce Je ne sais pas trop Mais elle est canon Vraiment dommage pour les deux là Sinon le reste Rien à dire A la place du mercredi par exemple Le Annabelle est un noir noir Donc il est très bien A la place du mercredi J'aurais mis vraiment Un plus clair pour le coin interne Ici à part le Freya Où faire un dark Il n'y a plus beaucoup de possibilités Bref Donc on va tester Cette qualité de fard Voir si je vais regretter Mes 55 euros d'achat Et c'est parti Donc je vous laisse tout de suite Avec les swatchs Je me rapproche Et on attaque le mécan Musique 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 Je vais commencer Je vais commencer avec un pinceau Un peu peintre Je vais faire le cut crease Pareil des deux côtés Enfin le creux Pareil des deux côtés Mais je vais changer les paupières En ce moment je suis à fond Dans la symétrie Voilà Je ne sais pas du tout Ce que ça va donner On verra bien Je vais commencer avec le Hildegard le gris Donc c'est tout des noms De sorcières entre guillemets Parce qu'un appel Ce n'est pas une sorcière Vous avez Sabrina Je suppose que c'est Sabrina La partie sorcière Zelda Pareil C'est la tante Serafina Moi je le vois dans Il y en a une qui s'appelle Comme ça dans Beautiful Creature Ou je ne sais plus quoi Rebecca C'est à la base un vampire Je pense Oui c'est avec un K Donc Dans Vampire Diaries Mercredi Donc c'est dans La famille Adams Donc là c'est pas une sorcière Non plus Mais bon c'est à peu près quoi Freya C'est aussi C'est dans The Originals Ursula Je pense que c'est celle De la petite sirène Lavina Ça je sais pas Là je sais pas Willow C'est donc Buffy Melinda Je suppose que c'est Melinda Warren Tabata Dans La sorcière bien aimé Petula Je ne sais plus non plus Je ne sais pas du quoi Elena Vampire Diaries Qui n'est pas une sorcière Non plus Cornelia Je ne sais pas Médusa Médusa je suppose Hildegard Euphénia Je ne sais pas non plus Et Annabelle Ça vient du film Annabelle je suppose Donc moi je commence Avec le Hildegard Qui est le gris Donc c'est un peu Poudreux dans le panne Je vais faire mon creux J'ai des paillettes Je ne sais pas comment Alors On va tester cette marque Qui fait beaucoup parler d'elle J'ai l'impression En ce moment Après je ne suis pas Une fan de De Gaël Je ne la suis même pas En fait Je ne suis même pas Abonné à sa chaîne C'est vrai que la palette Chouin à buzz Me faisait de l'oeil Parce que j'aimais bien L'histoire Derrière la palette J'aime beaucoup Je suis un peu comme Indie en fait Je trouvais que Le fait de transformer Quelque chose de négatif En quelque chose de positif C'était vraiment intéressant Donc je fais mon coin externe Et mon ras de cils En tout cas Question pigmentation Rien à dire Ils sont poudreux dans le panne Mais bon là J'ai un pinceau Qui fait poudrer les fards J'ai envie de dire Après Souvent Si on veut de la pigmentation C'est assez poudreux Mais j'ai un truc Qui me kikine En tout cas Ils se dégradent bien Déjà Tout seul Ce fard là Rien à dire Vous voyez que Le travail d'estompe Je fais vraiment facilement Bon le premier fard Déjà je valide Il est très beau C'est un très beau gris Souris Et Ce travail super bien Bien pigmenté Rien à dire Ensuite Je vais prendre un pinceau Plus précis Et je vais prendre Le Tabata Qui est ici Qui est un gris Un peu plus foncé Et je vais accentuer Mon creux Comme ça On va voir S'il y a une réelle différence Entre les teintes de fard Une fois qu'ils sont estompés Donc creux Coin externe Et ras de cils Il est très beau aussi Ça va On voit quand même la différence Après c'est du gris Donc forcément C'est très discret Mais je vois bien La différence de teinte D'intensité Je ne sais pas comment expliquer On voit que c'est plus foncé Quand mamie se lance Dans les grandes explications Donc je remonte un peu En estompant Dans le gris plus clair J'ai su mon pinceau Je garde le même Et je vais prendre la table Mercredi Je vais faire la même chose En plus précis Donc c'est le Le noir à sous ton Plus gris Et là je vais vraiment Essayer de rester bien précise Je fais juste la moitié De mon cru La moitié De mon ras de cils Je me fous le pinceau Donc bien sûr Si vous n'aimez pas le dark C'est totalement pas Le genre de palette Qu'il vous faut J'ai une abonnée Qui m'a dit Je l'ai acheté sur un coup de tête Mais je n'aime pas le dark Alors pourquoi Je l'ai acheté Parce que sinon Vous allez être déçus Parce que là Il n'y a pas de possibilité De faire quelque chose De soft Enfin de nude Ce qui m'arrange Parce que Dans toutes les palettes Maintenant Il y a du nude Donc vous pouvez très bien Trouver votre bonheur Ailleurs Je dégrade Toutes les teintes Entre elles Maintenant Avec le premier pinceau Je finis avec Un coup d'estompeur propre Parce qu'on n'a pas vraiment De teint de transition Le plus clair C'est le gris Le premier que j'ai utilisé Mais comme il se dégrade Très bien Avec mon petit farbèche Que j'avais mis juste avant Il n'y a pas de soucis Alors je vais passer Au pinceau plat Et d'un côté Je vais mettre Le lavina Bah oui Evidemment Obligé Je le teste Celui-là Mais alors Obligé Ils sont un peu Poudre Donc je le mets Sur toute ma paupière Mobile Il est magnifique Sublime J'adore Donc je le dégrade Dans le creux J'essuie mon pinceau Et de l'autre côté Je vais mettre Le pétula Qui est le bordeaux Ici Peur candy Je ne sais pas quoi Ils ont une texture Assez surprenante Ils sont Je ne sais pas J'aime bien Très bonne qualité de fard Pour l'instant Ça fait un peu Dark Harley Quinn Alors je reprends Ce pinceau là Pour blender Il est bien Que ce soit Déjà bien diffus De deux côtés Alors j'essuie mon pinceau Je garde le même Le petit pinceau crayon Et je vais prendre Le Annabelle Donc qui est le noir 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 On va y aller Tout doucement Je vais foncer Mon coin externe Je reviens En pointe En tout cas Il est bien pigmenté Mais il se travaille bien Pareil pour le rat de cil En coin externe Non Je vais faire tout Mon rat de cil Avec le Annabelle Là Pour bien le foncer Je l'étire En pointe Là c'est fumé Donc je ne rajoute pas De matière Il faut juste Un peu de patience Voilà Par contre La palette Elle est lourde Donc elle fait mal Au doigt Quand on la tient Je reprends Le premier pinceau Et je blaine Déjà Mon rat de sel Je blaine Ici Ma pointe Et mon cru Alors je vais reprendre Mon pinceau plat Que j'essuie Je reprends Les deux teintes Que j'ai mis Sur les paupières mobiles Pour intensifier Et dégrader Ici dans le noir Avec un petit pinceau Précision Je vais prendre La teinte Freya Qui est le plus clair Qui est du chrome Rose et vert Pour mettre Dans mes coins internes Je ne sais pas Si vous voyez La sublimitude De la chose Il est vraiment magnifique Ce du chrome Alors Au doigt Je vais d'abord Prendre le cornelia Qui est ici Pour mettre Sur le phare bleu Au centre On voit encore le bleu Sinon on ne le verra pas bien Il y a des reflets Mais de malade Et pour l'autre côté Je vais prendre Le euphénia Là il est totalement C'est ici Donc là vous voyez rouge Mais Le duochromage De la chose C'est incroyable Alors je réessuie Mon petit pinceau plat Et je vais blender Les fards duochrome Que j'ai mis En centre Je crois que pour les fards On est déjà pas mal Je Le médusa aussi J'aurais bien Les tester Je ne peux pas tous Les tester Bon allez On va rajouter Une petite couche Duochrome Je vais prendre le médusa Quand je bouge la palette Là il est mauve Là il est vert Là il est mauve Là il est vert J'adore Donc le médusa Je vais mettre Sur le côté rouge Femme Porto Et je vais prendre Le Héléna Pour mettre De l'autre côté Oh C'est magnifique Oh voilà Le médusa Oh c'est bon Donc voilà Pour les fards Je vais essuyer Mes mains Avant d'en faire plein Mais le packaging Crayon noir Alors j'ai des petites choses A tester avec vous Pour en profiter J'ai deux nouveaux Crayons noirs A tester Donc le haut L'arrive Voilà Mais je crachetais Déjà des produits Donc j'ai le Oh my gel De chez W7 Et le Catrice Waterproof 20h Ultra précision Donc je vais tester Un de chaque côté Voilà Comme ça je verrai S'ils tiennent bien les deux Donc je commence Avec le W7 Ici Je vous en reparlerai Dans d'autres vidéos Déjà celui-là Il est bien noir Bien opaque Et il s'applique bien Je crois que c'est Amy Qui en a parlé Bon ça je l'ai acheté Et de l'autre côté Je vais essayer Le Catrice Qui est rétractable Donc c'est pour Les fainias Comme moi C'est pratique Bon à l'application Je préfère le W7 Voilà J'ai accentué un tout petit peu Mon creux Enfin mon coin terme Ouais Mon terme Tout bascule quoi Alors On a également Un liner à tester Donc je vous avais dit Que je voulais un liner mat J'en ai trouvé un Chez Elegers Donc On va tester ça Je vais déjà faire Un trait De liner noir Classique Alors le pinceau Est hyper fin J'ai déjà fait un swatch Quand j'ai reçu La commande hier Il est bien noir Bien opaque On va voir Mais écoutez Il est bien opaque Il s'applique quand même bien Le pinceau est un peu fin Pour moi Mais il est pas mal Par contre Il va être super bien Pour les petits détails Donc Je vais continuer En faisant un trait noir Dans mon creux Qui repart ici au dessus Voilà Je vais le repaufiner après Ok Alors on va pouvoir Diaboliser tout ça Donc je vais déjà faire Une petite flèche Pour la queue Du diable Et on va faire Deux petites cornes Après il est bien Pour les détails Il est peut-être Un peu grossi Les cornes J'aurais dû les faire Un peu plus petites Alors Je vais rajouter Quelques fioritures Parce que j'ai envie Tout simplement Je vais faire Un double trait Ici Bon je crois Finalement C'est assez Ouais Donc je fais pareil De l'autre côté Je vais vous dire Ce que je vais tester Je vais tester Une nouvelle mascara Essence Le double trouble Mascara C'est un very black Donc il y a Un côté définition Et un côté volume Voilà Le packaging Cousse beaucoup On adore Et sur les lèvres J'ai testé Le NYX Nagerie XXL Donc je l'ai acheté A cause des mis Elle les adore Et c'est le Oh là là Je saurais pas dire Et je viens Vous remontrer Ce que ça donne Et on débriefe De tout ça Après Et donc voilà Le look winel Avec cette Parlette On va y revenir Tout de suite D'abord Attendez Je me réavance un peu Les crayons Ils sont bien noirs Tous les deux J'ai eu un léger coup de cœur Pour l'application De celui-ci Après celui-ci On ne peut pas le tailler Donc voilà Maintenant ça va se jouer A la tenue Celui-ci comme la pointe Est extrêmement fine Il faut insister un peu plus Sur la muqueuse Donc si vous avez Des soucis de muqueuse De yeux sensibles Et de zé Je vous le conseille pas L'autre il glisse tout seul Il est bien noir Il a l'air de tenir Donc ça je verrai Au fil des Des utilisations Si ça tient Si ça coule pas Et tout ça Mais Voilà pour ça Alors Le liner J'aime beaucoup Le fait qu'il soit mat Il est bien noir Ça va Il pourrait être Un tout petit peu plus noir Mais ça va Il est très bien Pour les fines lignes Comme ça Mais pour les gros détails Comme ça Vu que le pinceau Est tellement 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 fin C'est un peu plus embêtant Mais voilà C'est pas le liner Que je vais utiliser Tous les jours De toute façon Je préfère mon essence Question application Mais je voulais un mat Pour de temps en temps Changer un peu Et celui là Est pas mal Pour le mascara Alors là Pour l'instant J'ai remis une couche Du Sephora par dessus Je vais attendre de voir Après moi Les mascaras Il faut toujours Que j'attende un petit peu Une fois que je les ai ouverts Je les laisse Mûrir un peu Donc voilà Je vais l'utiliser Le rendu N'était pas foufou Mais surtout chez Essence Il faut mieux les laisser Vivir un petit peu Pour avoir le maximum d'effet Une fois qu'ils viennent Un peu plus pâteux Ils ont plus de volume Après ils définissent Super bien les cils Avec le côté Je vous montre la brosse En tant qu'on y est Voilà C'est un double embout Je m'en fous partout Donc vous avez un côté Avec les poils Un peu plus longs Pour définir Et un côté Avec les poils Un peu plus courts Pour le volume Définir Oui volume Pour l'instant C'est pas ça Donc on va le laisser vieillir Un petit peu Et le rouge Alors c'est peut-être pas Celui qui va le mieux Avec le make-up Mais j'adore Mais non Il me fait quand même Penser aux poches Spice Spice c'est un peu plus marronné Enfin Ouais ouais non Ouais non pas du tout Ici vous avez le poche Spice Et ici l'autre Peut-être plus le DC's T'es là finalement Attendez Attendez Non le DC's c'est un peu plus mauve Ici Donc je fais une petite gueule Et avec le Melty Euh ouais Le Melty Attendez Celui-ci Le Melty Qui est le Sugar cookie Donc celui-ci Il me paraît un peu plus Nude Ouais Rien à voir Donc Je suis trop contente C'est une teinte Que j'ai pas Et que j'adore Donc ici c'est le Too Faced Euh Poche Spice Le DC's Et ici donc le NYX La teinte est sublime Donc je l'ai acheté à cause des lits Hein Comme d'art Et voilà Alors pour la palette Oh là 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 Coup de coeur J'adore Les fards se travaillent super bien Euh Ils sont hyper dark Donc forcément comme je vous l'ai dit juste avant Si vous aimez pas le dark Oubliez Si vous aimez les duochrome Foncez Parce que Je sais pas si vous voyez Mais Suivant L'inclinaison De la palette Euh Les fards sont pas du tout pareils Alors c'est très dur de montrer Le duochrome Euh Attendez Je vais vous swatcher le Médusa Le Euphoria Et le Freya Puisque c'est les trois Gros duochrome de la palette Je vais essayer de vous montrer Mais vous voyez C'est pas évident de montrer les Je sais pas comment vous les montrer Mais c'est tellement beau Alors on est clairement sur des plus toppers qu'autre chose Hein Mais faire comme j'ai fait là quoi en fait Mais oh my god Rien pour ces trois fards là Et bleu canard Et le Bordeaux J'adore Franchement La qualité des fards J'en reviens pas Très bonne pigmentation Il se travaille très bien Vous avez vu Vu que j'ai même pas eu besoin de teinte de transition Le gris s'est dégradé tout seul J'ai hâte de la tester plus en profondeur Franchement j'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Oh là 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 Je crois que je vais la réutiliser demain Pour aller voir les films Magnifique Dommage je ferais certainement un truc un peu plus soft Parce que j'aurais beaucoup moins le temps Mais Wouah J'adore Coup de coeur Merci Martine N'importe quoi la fille Voilà Donc J'ai le nez qui me château Il y a depuis tantôt Pour celles qui attendaient Celles et ceux qui attendaient Mon avis sur la palette Comme je vous ai expliqué au début Le seul Franchement Les deux bémols que je vois C'est le packaging en voulons Caca Et les deux fards noirs dans la palette Et j'aurais préféré un plus clair pour le coin interne Que le Freya Voilà C'est le plus clair de la palette Il fait son job Mais J'aurais préféré un un peu plus clair encore Voilà C'est les deux seuls petits bémols Que j'aurais à trouver à cette palette Que j'adore déjà Voilà Bon bref Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Que mon avis pourra vous aider N'oubliez pas le petit pouce en l'air Pour me faire plaisir et m'encourager De vous abonner C'est encore mieux Et on se retrouve demain Pour une autre vidéo De toute façon Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz